Musique 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 Euh l'émission elle est où ? Oh merde ! Oh mais quel con ! Oh mais quel con ça m'a téléporté dans... Oh putain elle fait chier Bon bah on y retourne Musique 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 Oh là. On y est ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a deux ans. Je l'ai vu. Quoi ? Quand ? Où puis-je le trouver ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Elise. Quoi ? Tu cherches à me protéger ? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. Et moi, tu me fais confiance ? Je n'ai pas tellement changé, Elise. Je suis toujours le gamin qui... qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pomerée infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce ? Maudit Templier ! C'est que fait-il ? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. Deux virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu ? Cette fois, tu es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc, tu la ramènes ici ? Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence ! Eh bien, qu'avons-nous ici ? Comment vas-tu, mon ami ? Je m'appelle... Au nom du ciel ! Retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'Ordre des Templiers. Je suis venue vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat ? Il le faut et nous le ferons, Maître Guémard. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre est une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, Mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serai pas adressée à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute ? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Bélec, il suffit ! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, Mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Salutations, citoyens. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patiente. Mirabeau va les résonner. Tu penses vraiment qu'on le trouvera ? Après tout ce temps. Ta chance finira par tourner. François Germain pensait qu'elle a... Oh putain, qu'elle a tapé un de ses sprints. What ? Eh. Là j'avoue que j'avais pas compris ce qui se passait. Il y a eu dessus, il y a eu dans la jambe. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a un mœur ici. J'allais voir un de ses joueurs. Putain, attends-moi ! Qu'est-ce que c'est foutu ? Qu'est-ce que tu fous ? Elise, oh. Putain, mais... Mais où est-ce qu'elle va comme ça ? Elle va aller sur quelqu'un ou elle va demander de l'aide ? Ah, toi aussi t'es buggé. Où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? C'est où ? C'est où ? Pardon ? Eh, c'est qui là ce... Elle est juste là. Elle est qui gueule. Elise ! C'est à côté de toi. Ok. Attends, j'ai dit quoi comme nom ? Germain ? François Germain ? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit comme nom. Putain. Putain, il coure vite. Putain. C'est. Qu'est-ce qui t'arrive ? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi ? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques Demolay, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé de nouvelles ? J'aimerais vraiment pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Je pense, ouais. Si un mec à la base doit être mort, mais en fait non, tout va bien. Peut-être se poser des questions. Il ne va pas où on va passer. Ah bah attends, moi j'ai... Ils ont d'aigle. Allons-y. Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Oui, bon. Bon, ok, c'est le même. Euh... Non. Fouille. On dirait qu'il n'y a personne. Bien joué, Sherlock. Euh... Un petit spécial quoi. Ben oui. C'est ça. Tuis directement ça. Honnêtement, ça se voyait que c'était un piège. What ? Eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdue. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermez. Peut-être qu'on peut... Faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud. Regarde. Putain des snipers. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Reste au sol. Tu les vois ? Je vais les avoir, je vais les avoir. T'inquiète pas. Allez. Il y a des gens avec lui, ça va quand même. C'est arrivé. Hop. Voilà. Initié. Ici Bishop. Tu me reçois. Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain. Grand maître des Templiers. Et le sage que nous cherchons. C'est lui le sage ! Bishop ? C'est qui Bishop ? Pas compris. Bon, euh... On allait où ? Nous devons aller... Par là. Moi, je suis où ? Moi, je suis là-haut. Est-ce qu'on peut se TP par là ? Versailles, ok, j'ai compris. Pas moyen de se téléporter dans le coin. Repair. Mystique. On ne peut pas se TP, là. Voilà. Maintenant qu'on est ici, je pense qu'on va pouvoir se laisser là, les amis. Eh oui. Moi, ça fait déjà environ une heure que je tourne. Vous, vous avez normalement dû avoir trois épisodes, donc c'est parfait. Donc, les amis, j'espère que ces trois épisodes vous auront plu. Vous auront plu, pardon. Si c'est le cas, bah... Likez-les, dans tous les cas, parce que là, ça sera l'épisode... 13, 14, 15, 16... Ouais, 16, il me semble. Donc, j'espère que vous avez liké les autres vidéos si elles vous ont plu. Partagez-les, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. En plus, ça me permettrait de me faire un peu plus connaître par les gens. Parlez de moi, vos amis, si mes vidéos vous plaisent. Et on se retrouve pour la prochaine fois où on devra trouver Monsieur Germain, je sais pas quoi, le sage... Enfin, j'ai pas tout compris l'histoire. C'est vrai qu'en fait, au tout début, dès qu'on contrôle... Enfin, l'humain... Enfin, l'humain... La vraie personne, actuellement, rendent animus pour réussir à trouver le sage. Et apparemment, c'est lui le sage. Mais c'est un Templier, donc c'est un peu la merde. Euh... Donc, voilà. Merci à tous et puis à la prochaine ! Allez, bye tout le monde ! Yooooooooooooooooooo